Salam alaykoum, j'ai l'honneur de présentement d'un travail intitulé étude des cauchemins ZnO-Anion et des nanocomposites ZnO-Anion préparés avec succès par la méthode Solgel. Les nanocomposites d'oxydants attirent une grande attention vue à leur application potentielle, parmi eux les nanocomposites intéressants du ZnO-Anion. On a réalisé de ces propriétés exceptionnelles du ZnO-Anion, alors leur mélange ZnO-Anion sous forme d'un nanocomposite donne un matériau très intéressant pour de nouvelles applications. Dans cette étude, nous avons utilisé les cauchemins ZnO-Anion élaborés par la méthode Solgel. Dans ce travail, nous avons préparé d'abord du sol à base du ZnO et d'Anion, puis nous avons mélangé du sol, du ZnO-Anion, on varie la tonneur molaire en Anion. Pour obtenir le sol de nanocomposite, puis les substrats en verre ont été plongés dans le sol du ZnO-Anion en Anion, puis réduits à une vitesse constante. Après chaque tirage, le film a été séché à 100 degrés Celsius pendant 20 minutes. Cette opération est répétée 13 fois. Enfin, le film obtenant a été repris sur l'air à 500 degrés Celsius pendant 30 minutes. Les films obtenus, nous avons caractérisé le film obtenu par différentes techniques, à savoir l'analyse du micro-Ramon, le microscope électronique à Balayège et l'expectroscopie révisible. La figure 1 montre l'analyse de nos échantillons. Le spectre de la ramon du ZnO pur montre la présence des modes de vibration caractéristiques de la phase volée sur le ZnO. Alors, pour le spectre de l'analyse du ZnO pur, on observe clairement le mode à 551 cm, caractéristique de la structure cubique du ZnO. Dans le cas des couches minces des composites, on remarque la coexistence des deux phases de ZnO et de l'analyse du ZnO qui confirme la formation de nos composites du ZnO et de l'analyse du ZnO. La figure 2 présente les micro-graphes électroniques de Balayège des couches minces élaborées. Ces images montrent une morphologie de surface homogène, homogène, uniforme, dense et formée par une structure granulaire avec la présence des pores. Les caractéristiques optiques sont basées sur la mesure de la transmittance optique réalisée à l'aide de la spectre transcopée et visible. La figure 3 montre que les spectres de transmission sont composés essentiellement de deux régions. Une énergie à une grande transmittance située entre 400 et 800 nanomètres de l'âge invisible qui varie entre 70 et 90 % pour l'ensemble des échantillons. Alors pour la deuxième région, caractérisée par une forte absorption, située à un lambda inférieur à 400 nanomètres. Cette absorption est due à la transition électronique interbande. Le gap optique est déterminé en optique ou la méthode de top, commentant la figure 4 ? Les valeurs des gaps optiques obtenus sont estimées entre 3,14 et 3,27 électron-vot pour les échantillons et entre 3,63 et 3,97 électron-vot pour un échantillons. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.